Comment est-ce que vous montez un environnement très simple ? C'est un environnement qui partait d'une page blanche, on va dire. Alors, je vais vous montrer ce que nous avons mis en place. Donc là, je suis sur la page d'accueil où on me demande mon identifiant. Vous voyez, on a créé un utilisateur spécifiquement pour cela. Donc, je vais me connecter à l'application. Alors, on tombe tout d'abord sur la page d'accueil qui permet à l'utilisateur. Alors, il faut savoir que l'utilisateur peut être soit un veilleur, soit un analyste, soit un expert, soit potentiellement un utilisateur final. On a certains utilisateurs finaux, consommateurs de l'information, qui travaillent directement dans cette partie, on va dire, de plateforme de collecte et qui ne passent pas par la partie collaborative. C'est tout à fait possible. Donc, on arrive sur cette page d'accueil que l'on peut configurer. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les derniers résultats en termes d'intelligence économique, d'OZNT et de veille collaborative, qui étaient les trois principaux mots-clés que vous nous aviez donnés. Et puis, un petit graphique ici avec les personnes, en fait, qui se sont exprimées sur la dernière période. On a la détection automatique des noms. Et donc, il y a les personnes qui sont exprimées qui apparaissent ici. Je peux, bien sûr, réorganiser ça comme je veux. Je peux ajouter des nouvelles lâchetes en fonction des éléments que je veux visualiser sur ma page d'accueil. Je vais, sans transition, aller indirectement là où se fait le travail de veille et de curation de l'information. Donc, oui, je vais quand même entrer à l'âme. Vous dire que l'application est organisée en navigation avec des onglets ici sur la gauche. Donc, on va avoir ici l'aspect tableau de bord. Web et Data Lake, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce serait justement quand on vous montrera comment on aurait pu faire au lieu de faire comme on a fait. La partie documents, c'est ici que sont vraiment stockés les documents résultats de la veille. Donc, je vais aller regarder. Les alertes, c'est pour une partie surveillance sur laquelle je ne m'étendrai pas non plus. On a une gestion de newsletter à ce niveau-là. Et puis, la partie paramétrage. Alors, je vais aller directement dans la partie des résultats de la veille. Et vous allez voir qu'on a divisé en fait l'ensemble des résultats en trois dossiers principaux. Alors, bien évidemment, chacun de ces dossiers peut être renommé. On peut organiser son arborescence comme on veut. Renommer, créer des sous-dossiers, déplacer, etc. Donc, chaque utilisateur peut organiser l'environnement pour peu qu'il en ait les droits, bien sûr. Il peut organiser l'environnement comme il le souhaite en espace de dossiers documentaires. Donc, je vais aller tout de suite sur intelligence économique, par exemple. Et voir quels sont les derniers documents qui sont arrivés. Donc là, je suis trié par date de publication décroissante. Et donc, on a pris en compte les sources que vous nous avez données. Et puis, on a mis en place des collectes sur ces sources pour aller récupérer leur contenu. On l'a planifié de manière quotidienne, si je me souviens bien, pour l'instant. Alors ici, on a une date dans le futur. Donc, on a fait exprès, puisqu'on configure la manière dont l'information est collectée. On a choisi de dater ces documents-là qui référencent soit des webinaires, soit des formations, des choses comme ça, à la date à laquelle aura lieu ce webinaire. On aurait pu tout à fait choisir une autre date à l'intérieur pour en faire la date de publication. Derrière, la conséquence, c'est qu'on a des dates qui sont dans le futur. Donc, j'ai mes listes de résultats qui sont ici, que je vais pouvoir exploiter. Alors, je vais pouvoir filtrer, bien sûr, l'information. Je vais pouvoir demander à voir uniquement l'information qui date soit du dernier jour, des sept derniers jours, de la dernière année, puisque quand on a configuré la collecte, on a récupéré aussi l'information qui date un petit peu, puisqu'on a récupéré un historique. Voilà, sur la dernière année, j'ai 104 résultats qui sont disponibles. Je peux aussi filtrer en fonction de la langue, en fonction des formats, demander juste les PDF, les Word et ainsi de suite. Je peux masquer des domaines. Si des domaines ne m'intéressent pas ici, je vais pouvoir demander à ne pas les visualiser. Et puis, je vais pouvoir exploiter mon information, soit en lisant des listes de résultats, ou alors en filtrant, parce qu'on a ici tout un ensemble de facettes qui sont calculées de manière automatique. On a une première facette, qui est notre facette Thesaurus, c'est-à-dire que nous permettons à chacun de nos clients, et bien évidemment, on l'assiste là-dedans et on l'aide, et puis on a aussi des outils qui permettent d'accélérer la construction du Thesaurus. On permet de mettre en place un Thesaurus métier, centré sur les concepts qui sont traités dans la plateforme. À tout moment, on peut rajouter des nouveaux concepts, en enlever, on peut avoir plusieurs Thesaurus. Je pourrais avoir ici un Thesaurus intelligence économique et un autre Thesaurus sur l'hydrogène. Si j'avais aussi une veille sur l'hydrogène, je pourrais donc avoir plusieurs Thesaurus qui analysent tout ou partie de l'information. Je vois que dans les concepts de l'intelligence économique, on a détecté des documents qui parlent d'analyse des tendances, d'analyse financière, business intelligence, etc. Et tout ça, bien sûr, me permet de filtrer. C'est-à-dire que si je sélectionne lobbying, je n'ai plus que les trois documents qui parlent de lobbying, et toutes les autres facettes se sont remises à jour. C'est-à-dire que dans ces trois documents qui parlent de lobbying, ça me parle aussi de cartographie, d'intelligence artificielle et de Thesaurus. Voilà, donc tout ça est dynamique et se met à jour de manière conjointe. Donc ça, c'est une première facette qui est très utile. On peut compléter avec d'autres facettes Thesaurus, comme je vous le disais, mais on n'a pas que ça. Donc on extrait aussi les organisations. Et là, on n'est plus basé sur du Thesaurus ou des entreprises qui sont citées, parce qu'ici, en fait, bien évidemment, j'avais les plateformes de veille. Et là, voilà, je vais mettre les différents acteurs. Mais on a cette facette des organisations et cette fois-ci, c'est de l'intelligence artificielle. Et on va détecter des noms d'organisation en fonction de la structure du texte et en fonction de ce qui est exprimé dans le texte. Et l'outil va nous dire, ben ça, je détecte que c'est très certainement une organisation. Donc pas forcément une entreprise. Vous voyez, il y a Sénat, c'est pas une entreprise, c'est une organisation, de même que l'OTAN, l'ONU, le Club Afrique, l'école de guerre économique, qui est la plus citée, la Commission européenne, etc. Et s'il y a quelque chose qui me paraît peu pertinent, par exemple, Union européenne et UE, je pourrais le renommer et dire que UE doit être maintenant, vous voyez, doit être maintenant citée sous la forme Union européenne pour ne pas avoir des doublons, et donc regrouper ces deux-là. Et puis, si j'ai un faux positif, ce qui arrive, je vais pouvoir aussi demander à le cacher. Et puis, bien sûr, c'est persistant. Et la prochaine fois que je me connecterai, et qu'un autre utilisateur se connectera, eh bien, il ne verra plus, effectivement, ce faux positif. Donc, j'ai ça pour les organisations, et j'ai exactement la même chose sur un processus d'intelligence artificielle pour les personnes qui sont listées. Donc, on parlait de recherche d'experts, l'identification des experts. Ben voilà, on a un bon exemple de comment ça peut se faire. Donc, on a M. Christian Rappuyot, qui est beaucoup cité quand on parle d'intelligence économique, ce qui est relativement peu étonnant. Et puis, il y a d'autres acteurs. Alors, ben tiens, voilà, Mathieu Andro. Apparemment, vous êtes pas mal cité aussi quand on parle d'intelligence économique. Pas très, très étonnant non plus. Et puis, Marie-Noëlle Linnemann, par exemple. Voilà, si je filtre, je vais me rendre compte que... parce que je crois que c'est une sénatrice, j'avais regardé. Je ne sais plus où est le document qui la concerne. Mais voilà, c'est une sénatrice, effectivement, auteure d'un rapport sur l'intelligence économique. Avec, ben, il y avait des collègues, si je me souviens bien, il y avait Serge Barbary, et puis, je ne sais plus qui, mais voilà, ils ont... Franck Montauge, il avait été détecté aussi. Donc, voilà la manière dont on peut faire de la détection d'experts via l'outil. Les sources, donc, dans ce contexte-là, ça ne va pas être, on va dire, complètement déterminant, parce qu'on les connaît, les sources. C'est les sources que l'on collecte. Mais quand même, je peux filtrer en fonction de la provenance de l'information. Donc, avec les .com, etc., etc. Donc, j'ai toutes mes sources qui sont ici, qui vont me permettre de filtrer. Les pays qui sont cités. Alors, je reviendrai sur les pays. Là, on a les codes ISO, mais je vous montrerai tout à l'heure comment on peut visualiser ça sur une carte géographique, puisque ça faisait partie des fonctionnalités que vous proposiez de montrer. Donc, je le ferai. Je vous montrerai ça dans un tout petit moment. Les langues, là, j'ai juste du français. Les types de fichiers, je ne pense pas que j'ai de... Voilà, je n'ai pas de PDF ici pour l'instant. Les tags, les documents peuvent être tagués. Par exemple, ici, voilà, c'est un événement. Et là, par exemple, je vais pouvoir dire que c'est un projet. Hop, je rajoute un tag. Et si je mets à jour mon dossier, puisque je viens de saisir un nouveau tag, eh bien, j'ai ici la liste de mes tags et je vais pouvoir filtrer l'information et la retrouver en fonction des tags que je leur ai donnés. Détection des dates. Alors, attention, ce n'est pas uniquement les dates de publication des documents, c'est les dates qui sont citées. Ce qui va me permettre... OK, j'ai des 2050. J'ai assez peu de choses dans le futur. OK, non, je n'ai rien dans le futur. Assez régulièrement, on voit apparaître des dates 2030, 2040. Et en général, c'est des documents qui sont très intéressants parce que c'est des documents qui donnent de la prospective, qui donnent l'état d'une technologie à l'horizon dans une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça peut être très, très intéressant. Les lieux, c'est un petit peu une redite des pays. Et puis, les emails, on détecte les emails. Si on est dans une démarche commerciale ou achat, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ensuite, le processus de curation. Alors, le processus de curation, tout dépend du processus qui est choisi par le client. Soit tout va se passer ici, dans cette plateforme. Et à ce moment-là, la curation peut être, par exemple, de choisir un document et de dire, OK, ce document, je vais en créer une copie ou je vais le déplacer dans un autre dossier. C'est cet autre dossier qui constituera mes résultats, mes résultats de veille. Ou alors, je vais pouvoir l'ajouter à une newsletter. Donc, je peux gérer des bulletins de veille. J'ai ici, configuration un bulletin de mars 2024. Et dire, OK, ça, c'est de l'osint. J'ajoute. Et voilà, le document est ajouté à une newsletter. Et puis, ma newsletter, je vais la retrouver ici, dans la partie newsletter. Mon bulletin de mars 2024. Voilà, j'en avais mis de côté un ce matin, un deuxième ici. Et puis, derrière, quand je veux générer ma newsletter, alors là, on n'a pas fait de template, on n'a rien fait. C'est vraiment la newsletter de base. Et bien, quand je suis prêt, je vais dire télécharger. Je peux le télécharger en PDF, en doc ou en HTML. et je vais obtenir quelque chose de très, très simple. Comme ça, avec une table des matières. Je l'ai configuré pour mettre les mille premiers caractères, mais j'aurais bien su, bien sûr, pu modifier le résumé. Et puis, j'obtiens le fichier que je peux ensuite envoyer et diffuser. Autre moyen de faire de la diffusion de la veille, c'est de la publier. Donc, ici, j'ai un bouton de partage. Donc, on a plusieurs options ici. On a un portail collaboratif qui nous est propre, qu'on n'a pas configuré dans cet environnement. Donc, je ne veux pas vous le montrer tout de suite. Mais sachez que derrière, on dispose d'un grand nombre de connecteurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pousser l'information vers des solutions partenaires ou pas partenaires, d'ailleurs. Mais dans un SharePoint ou alors dans un espace Jalios ou dans d'autres espaces d'outils collaboratifs ou d'outils de réseau social d'entreprise, il suffit d'avoir le connecteur et on en a, je vous dis, un grand nombre et on va pousser l'information là où les utilisateurs ont l'habitude de travailler et là où ils ont l'habitude de faire un processus de validation, de consultation, de collaboration, etc., etc., plutôt que de leur imposer un nouvel outil. Voilà, sachant qu'on a, bien sûr, notre portail collaboratif si jamais le client n'est pas encore équipé. Dans les autres fonctionnalités que vous nous suggériez de montrer, vous parliez de cartographie des co-occurrences. Alors, cartographie des co-occurrences, je vais vous montrer comment on génère ça. Donc, je vais sélectionner ici mes 104 documents. OK. Les pages. Hop. Et puis, je vais demander à créer une cartographie. Donc, créer une carte. Alors, je vais l'appeler. Alors, on va voir ce qu'on va mettre. Je vais dire que c'est carto des experts, par exemple, de l'IEU 2024. Je vais cartographier en utilisant les informations de mon Thésaurus. Et je vais demander à faire figurer aussi les noms des personnes. Je pourrais faire figurer aussi les organisations. Mais là, je vais demander à faire figurer les personnes. Et je vais mettre ça dans le dossier intelligence économique. Et je fais créer. Donc, voilà. Il m'a créé ma cartographie. C'est aussi rapide que ça. Et donc, au niveau de mon dossier, j'ai une partie ici, cartes. Donc, je vais aller voir dans les cartes. Vous voyez que je me suis amusé à en créer quelques-unes. Voilà celle que je viens de créer là maintenant. Je vais l'ouvrir. Alors, c'est un petit peu brut de fonderie. C'est une grosse pelote, un gros plat de spaghettis. Mais on a les outils pour modifier ça. Et je vais demander à ce qu'il me calcule une autre disposition. C'est peut-être un petit peu plus exploitable. Réfléchis. Et il va me calculer une spatialisation un petit peu différente. Voilà. Ah, tiens, c'est rigolo parce que j'ai des clusters de personnes ici qui sont un petit peu isolées. Alors, je vais déjà la sauver comme ça. Voilà. Comme ça, j'aurais pu le refaire. et je vais zoomer et j'ai ma table des matières avec les catégories de mon Thésaurus, les concepts d'intelligence économique, les concepts de l'Océent, les différentes plateformes de veille, les technologies et les personnes que j'ai demandé à rajouter. Donc là, j'ai effectivement un cluster de personnes qui sont un petit peu sur le côté. Ouais, c'est un petit peu de la pollution ça. Ouais, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu trompé. Elle a ajouté le terme directeur derrière les noms, certains noms. Donc, je pense que du coup, il a créé des choses un petit peu isolées. Donc, on va les laisser de côté pour l'instant. On va se focaliser plutôt sur le reste. J'ai un concept central qui est l'intelligence économique. OK, c'est normal puisque mon corpus documentaire a été sélectionné à partir de ces mots-clés-là, intelligence économique. Et puis, je vais pouvoir naviguer. Je vais dire, OK, il faut montrer maintenant les concepts d'intelligence économique avec les personnes. Donc là, c'est un petit peu plus léger à voir. Et puis, je vais pouvoir voir, ah bah tiens, vous êtes là. Voilà. Donc, sur l'intelligence économique et la sécurité économique en relation avec ces personnes-là. Voilà. Et en rapport avec l'intelligence économique. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là ? Eh bien, il suffit de cliquer ici sur le petit i. Et là, j'ai effectivement les documents qui vous mentionnent, qui mentionnent Mathieu Andrault. Et si je veux voir, en fait, le ou les documents qui établissent le lien entre vous et puis Nicolas Moinet, je sélectionne Nicolas Moinet et voilà, il y a un document qui est celui-ci. Excusez-moi. Comment identifier facilement des experts grâce à OpenAlex ? C'est ce document-là qui fait la co-citation de vous et de Nicolas Moinet. Donc, voilà comment s'exploite cette cartographie. Donc là, j'ai choisi de faire figurer les personnes. J'aurais pu faire figurer les sociétés. J'aurais pu faire figurer uniquement le Thésaurus, ce qui va me permettre de naviguer dans des choses qui sont déjà connues et uniquement les choses que je connais déjà. Et j'ai toujours le même mécanisme d'avoir la consultation des documents qui mentionnent cette entité-là avec la possibilité d'aller filtrer et de savoir pourquoi. Oui, on a ici, on a un exemplaire de cette cartographie. On a un mécanisme et j'aurais pu tout à fait demander à ce qu'il y ait une cartographie qui se crée automatiquement, par exemple, chaque mois sur une fenêtre temporelle du mois qui vient de s'écouler. Excusez-moi, j'ai bouché mon micro le temps de tousser. Et donc, voilà, j'aurais une construction automatique de cartographie sur une base mensuelle sur une fenêtre temporelle glissante. Et puis, ici, je pourrais me déplacer dans les différentes occurrences de ces cartographies qui ont été créées pour visualiser les différences d'un mois sur l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qui a disparu ? Qu'est-ce qui est apparu ? Donc, voilà pour cet aspect de cartographie d'occurrence. Ah oui, une dernière chose. Là, on affiche des occurrences au sein d'un même document. on a la possibilité de demander à ce que la proximité soit calculée soit par phrase, par paragraphe ou par page, ce qui va faire disparaître en fait beaucoup de faux positifs puisqu'il faut bien le reconnaître. Il y a des faux positifs. Il y a des gens qui sont cités en début de document, d'autres qui sont cités en fin de document. Il n'y a pas forcément de lien entre eux. Si on demande à avoir une proximité au niveau du paragraphe, il y a des chances qu'on soit quand même beaucoup plus pertinent et beaucoup plus sûr qu'il y a une relation entre les deux. Donc voilà pour cet aspect cartographique et puis vous suggériez aussi de montrer la visualisation des localisations géographiques sur une carte de type géographique. Ça, ça se passe en fait au niveau de nos dashboards. Vous voyez que derrière ces dossiers ici, j'ai un petit histogramme. Ça veut dire que le contenu de ces dossiers est inséré automatiquement dans un dashboard avec de la data visualisation graphique. donc je vais aller dans le dashboard qui est construit en fait sur ce corpus documentaire-là et j'accède à mon dashboard. Alors ceci, c'est un dashboard standard, c'est-à-dire que derrière on peut le personnaliser et donc avec des filtres ici, je peux filtrer par dossier, je peux filtrer avec ma timeline et puis quand j'applique un filtre sur un dossier, j'ai mon filtre qui apparaît ici et à tout moment, je peux supprimer le filtre pour revenir sur l'intégralité des documents. Ici, j'ai la liste des documents avec leur date de publication qui a été calculée et on voit que, oui, effectivement, dans certains dossiers, j'ai carrément une formation qui est planifiée le 18-06. Donc encore une fois, on l'a mise en date de publication au 18-06. Ça mériterait peut-être d'être affiné et de prendre la vraie date de publication. La timeline de publication, les sources, d'où vient notre information je vois que le plus gros site représenté ici, c'est le site de Arnaud Pelletier. Mais derrière, j'ai d'autres sites qui viennent et puis autres. Et puis je peux zoomer comme ça et puis descendre et puis aller voir effectivement d'où vient l'information. Et la fameuse cartographie géographique, donc non pas sur la provenance de l'information, mais sur en fait les pays qui sont cités à l'intérieur des documents. Et donc je vais aller ici au niveau de l'Europe. Donc chacun de ces éléments peut être mis en plein écran. Et puis, ah bah tiens, il y a l'Islande qui est citée. Donc je vais prendre l'Islande. Je vais re-minimiser. J'ai plus qu'un seul document qui me parle d'une technologie d'intelligence artificielle et qui me parle d'Ozint. Et si je l'ouvre, hop, ben voilà, je peux consulter mon document et qui va parler de... Oh, c'est le jeu. Ouais, ben voilà, d'Islande ici je pense. Oui, voilà. Donc voilà, un petit peu la manière dont on navigue à l'intérieur de tout ça. Et puis j'ai ici le trimap de mon Thésaurus. Je vais pouvoir voir. Eh ben voilà, j'ai 48 documents qui me parlent d'Eveille stratégique. Ça parle de ces documents-là. Leur timeline de publication, la voici. Je peux zoomer sur février 2024. Et voilà, j'ai les 4 documents de février 2024 qui parlent d'Eveille stratégique et qui, manque de chance, ne parlent pas d'un pays. Mais ils auraient pu. Bien sûr, je peux ici exporter à tout moment les résultats de ma veille avec ces URL, la date, le titre. Chacun des dashlets est exportable. On peut directement générer le state PowerPoint pour l'insérer dans une présentation. Voilà. Et puis, on a d'autres onglets qui, en fait, là, c'est la vision qu'on appelle la vision globale. Mais on a d'autres onglets. Il y en a un qui est relativement utile, je trouve, même plus que relativement. c'est la matrice de croisement. C'est-à-dire que si je m'intéresse au concept de l'intelligence économique et aux technologies sous-jacentes, je vois que l'intelligence artificielle et l'intelligence économique sont citées en conjonction 41 fois. Donc, si je cherche à savoir pourquoi, je vais au croisement des deux. Et ici, j'ai des 41 documents qui parlent d'intelligence artificielle avec l'intelligence économique. Donc, voilà pour la partie dashboard. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ? Ça me permettra de faire une petite pause en même temps parce que je parle très vite, je suis désolé. Ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'effectivement, les data visualisations sont navigables. Et c'est vrai que pour ça, c'est quand même pas négligeable. Après, moi, c'est sur le Thesaurus. Donc, on peut apporter du coup un Thesaurus qu'on aurait récupéré comme ça sur DataGo ou sur en Monsco ou en CSV. C'est faisable. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Vous l'avez, je vais vous montrer un petit peu sous le capot puisqu'on est là pour regarder sous le capot la partie Thesaurus. Voilà, Thesaurus, intelligence économique. Et ici, vous avez un onglet d'import qui va permettre de prendre un fichier et puis de l'apporter. Et puis derrière, c'est très simple, c'est des catégories avec pour chaque catégorie les termes et les synonymes des termes. Et du coup, ça va annoter l'ensemble du corpus de veille à partir de ce Thesaurus. Tout ce qui rentre dans la... En fait, dès qu'on a un processus de collecte d'informations, quel qu'il soit, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs manières de... On a plusieurs processus de collecte d'informations, on va lui associer un ou plusieurs Thesaurus. Et donc là, on en a un seul. Donc on a dit tout ce qui rentre, ça passe par ce Thesaurus intelligence économique. Et ce que vous voyez là, ce sont des informations qui sortent du Thesaurus. Les pavés gris ici. Et ça, c'est de l'information aussi qui va être publiée, que je publie sur un portail ou via notre API. Eh bien, ces métadonnées qui sont issues du Thesaurus, elles font partie du format de sortie. Automatiquement généré, c'est ça ? Parce que les termes sont identifiés dans le contenu. C'est ça. C'est ça. Alors, tout fait partie de nos métadonnées. C'est-à-dire que ici, les organisations détectées en automatique font partie aussi des métadonnées qui vont être disponibles via nos formats de sortie. Les noms de personnes détectées, même chose, etc. Et donc aussi, a fortiori, les termes du Thesaurus font partie des métadonnées qui sont exportées également. Le filtrage par domaine que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont bien des domaines des URL en fait. Ce ne sont pas des domaines d'activité, n'est-ce pas ? C'est bien des... Tout à fait. D'accord. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure d'une partie collecte et d'une partie collaboration en disant que certains de vos clients n'utilisent que la partie collecte par exemple. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une forme, une modularité permise par la solution. Tout à fait. Alors ici, en fait, je suis dans la plateforme qu'on appelle peut-être un peu abusivement collecte. En fait, c'est la plateforme qu'on appelle Beyond Data qui fait la collecte et qui permet d'avoir accès aux résultats de la collecte, de filtrer. Là, je suis dans ce qu'on appelle la plateforme de collecte. Même au sein de la plateforme de collecte, on peut tout à fait configurer et dire que tel utilisateur, n'aura pas accès à la newsletter, tel autre utilisateur n'aura pas accès au data lake, tel autre n'aura pas les dashboards, etc. Donc tout est en fait modulable fonctionnalité par fonctionnalité, utilisateur par utilisateur. Marche. Merci. Ok. Je passe peut-être. Donc là, en fait, on a mis en place le processus ou les... Sauf si à tout moment, vous pouvez m'interrompre. Si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Donc, on a mis en place les sources que vous nous aviez données avec des interrogations pour récupérer ce qui parle d'intelligence économique, ce qui parle d'OSIN, ce qui parle de veille collaborative. Mais, donc ça, c'est quelque chose que l'on fait, bien sûr. Par contre, on tenait absolument à vous montrer quelque chose que l'on fait et que tout le monde ne fait pas forcément, qui constitue vraiment une différenciation forte de notre côté. C'est-à-dire, imaginons que vous ne nous ayez pas donné de source, qu'on ne travaille pas du tout dans le domaine de l'intelligence économique, qu'on ne sache pas du tout de quoi ça parle. C'est-à-dire, en gros, qu'on parte d'une feuille blanche sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on aurait fait ? Et je dois dire que c'est un cas qui nous arrive très, très souvent puisqu'on travaille avec des clients de tout secteur qui nous soumettent des problématiques auxquelles on ne connaît rien. Parfois, eux-mêmes ont à traiter des problématiques auxquelles ils ne connaissent pas grand-chose avec la plateforme. Et donc, on a en fait la capacité à répondre à des choses comme ça. Donc, pour ça, je vais aller dans cet onglet qui s'appelle Web, qui va me permettre en fait de savoir ce qui se dit sur le Web visible sur un sujet que je ne connaîtrai pas encore. Donc, je vais prendre le terme intelligence économique. pour reprendre notre sujet. Je vais faire comme si je n'y connaissais rien. Si tant est que j'y connaisse un petit peu quelque chose, je vais le lancer. Donc là, on est dans une logique de métamoteur. C'est-à-dire qu'on a interrogé une douzaine de moteurs de recherche du Web visible. On a récupéré leur, alors je ne me souviens plus, il y a quelques dizaines de meilleurs résultats sur chacun. On a des doublonnés, on a agrégé et on a fait du clustering. C'est-à-dire que ce corpus documentaire de « Il reste 113 résultats » après des doublonnages, ce corpus documentaire de « 113 résultats » me parle d'intelligence économique, heureusement, c'est la requête, mais il me parle de stratégique, il me parle de guerre économique, du Premier ministre, de gestion des risques, de territoire, de développement, etc. Donc tout autant de sujets, de sous-concepts en fait, qui sont liés à mon concept de départ d'intelligence économique. Donc là, je commence à avoir des éléments qui vont me permettre d'initialiser non seulement une stratégie de recherche, mais aussi un thésaurus. C'est-à-dire que je sais que quand on parle d'intelligence économique, on parle de guerre économique, on parle de gestion des risques, etc. Donc je vais pouvoir comme ça commencer à enrichir un thésaurus. Et puis je vais voir des termes qui me parlent, stratégiques, alors je vais cliquer dessus. Donc là, il m'a filtré la liste des résultats et j'ai 44 de ces résultats qui me parlent de stratégiques. Je me dis, ah tiens, ça c'est quand même intéressant, ça m'a l'air d'être un concept important quand je parle d'intelligence économique. Donc en fait, j'aimerais bien zoomer là-dessus. Donc je vais demander à passer en mode d'affichage textuel. J'ai stratégique qui apparaît ici. Je clique sur plus. Et donc, il m'a modifié mes requêtes, il m'a rajouté stratégique et là, j'ai des nouveaux clusters qui apparaissent. Donc on parle de management stratégique, de mise en œuvre de projet, ça peut être intéressant, de Patrick Cuenot, de géoéconomie, d'analyse stratégique. Ah bah tiens, si c'est l'analyse stratégique ou la veille stratégique qui est ici qui m'intéresse, ok, moi c'est vraiment l'aspect veille stratégique qui m'intéresse. Donc le terme apparaît. Donc ici, en mode textuel, c'est la même chose que ce qui est là-haut dans la mosaïque. Donc je clique sur le plus, donc il me rajoute veille stratégique, il me recalcule les clusters et là, ça me parle de hautes études, ça doit parler de l'école des hautes études de Genève, sûrement, de conseils, d'informations stratégiques, de maîtriser et pratiquer la veille stratégique. Et là, je me dis, ok, tous ces clusters de prise de décision, tiens, tous ces clusters-là sont assez intéressants, donc a priori, l'information qui m'est restituée ici et de l'information qui est intéressante pour mon sujet. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est sortir du web visible, c'est-à-dire demander à l'outil d'aller me collecter d'une manière massive de l'information sur ce sujet-là. Parce que c'est une capacité de notre solution, en fait, qui est de disposer de ce qu'on appelle les smart bots qui sont des agents intelligents à qui on donne une requête et qui vont partir sur le web, mais cette fois-ci, plus se contenter de faire du métamoteur comme c'est le cas ici, mais explorer eux-mêmes le web, crawler le web à partir de points de départ pour rechercher de l'information pertinente par rapport à ça et vraiment crawler le web pour aller trouver l'information, même si elle est sur des sources que je ne connais pas. Et donc, pour ça, en fait, c'est très, très simple. J'ai cette requête qui me convient bien. J'ai ici un bouton « Créer un smart bot ». On me propose, c'est OK, un smart bot d'intelligence économique. Sauvegarder. Voilà. Là, c'est ce que je viens de faire. Je viens de créer un agent intelligent qui est parti sur le web et qui a maintenant commencé à crawler sur le web pour trouver de l'information pertinente par rapport à ça, où qu'elle se trouve. Et puis, je peux continuer, en fait, ma démarche, c'est-à-dire revenir en arrière. OK, cet aspect veille stratégique, je l'ai exploité. Et maintenant, je veux plutôt explorer l'aspect guerre économique. Hop. J'ajoute guerre économique. Et on me parle, je ne sais pas, d'études ou de guerre de l'information. Tiens, guerre de l'information. OK. Je rajoute ce terme. OK. Les résultats, les clusters qui ressortent ont l'air plutôt bons. Là-dessus, là-dessus aussi, je vais aller collecter de l'information. Allez, j'en crée un deuxième. Regardez. Voilà. Donc là, je configure, en fait, ma plateforme sans en avoir l'air pour qu'elle se remplisse avec de l'information pertinente sur ces sujets-là. Ce qui va me permettre de découvrir le sujet. Donc, je continue à compléter mon thésaurus. J'identifie de l'information, c'est-à-dire que là, je peux commencer à travailler. Là, j'ai des documents qui sont déjà utiles, que je peux aller stocker, mettre dans la zone documents pour les renseigner comme étant des résultats de ma veille que je vais potentiellement partager avec d'autres, etc. Donc, je commence déjà à travailler. Mais en plus, je réunis tous les éléments qui vont être nécessaires pour que je peaufine et que j'optimise le paramétrage de la plateforme. Parce qu'ensuite, c'est là qu'intervient l'onglet Data Lake. L'onglet Data Lake, en fait, c'est là que je vais accéder à toute l'information qui est en train d'être collectée par les smart bots. C'est-à-dire que je vais dans mon Data Lake et je lui dis intelligence économique. Oups, je me suis trompé. OK, c'est bon. Rechercher. Et là, on retrouve la même interface. Sauf qu'on travaille sur du corpus documentaire qui a été collecté par les smart bots qui ne vient pas. Alors, il y a très certainement des contenus qui viennent des sources que vous nous avez communiquées et qui sont les sources qui sont collectées par la plateforme. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il a été cherché de l'information un petit peu partout cette fois-ci. et ça, je vais le voir avec cette facette des sources. Voilà. En vert, il y a celle que je connais déjà et puis en noir, c'est celle que je ne connais pas forcément. Alors, il y a l'EGE. C'est EGE.fr mais par contre, migration.EGE.fr, il ne le connaissait pas. C'est pour ça qu'il l'a laissée en noir. Il y a la région Normandie. Voilà, il y a tout un tas de nouveaux sites qui sont potentiellement intéressants. Tiens, j'ai des choses qui viennent d'Afrique. Point Africa, le forum des associations africaines d'intelligence économique intéressant. Voilà typiquement le style de site que je vais rajouter à mon sourcing parce que c'est quelque chose qui va m'aider à compléter ma veille parce que je vais identifier des sources d'informations et que je vais ensuite insérer dans mon sourcing qui vont me permettre d'avoir une veille de plus en plus complète. Et puis, toutes les autres facettes d'information, toutes les autres facettes de filtres, elles sont renseignées parce que tout ce qui est collecté via les smart bots passe aussi par les fourches codines de notre analyse, notre analyse via l'intelligence artificielle. Donc, le Thésaurus, il est pris en compte. Je peux faire la même cartographie avec des experts, des organisations, le Thésaurus que ce que j'ai fait tout à l'heure sur les résultats de la veille. J'ai encore, voilà, j'ai des nouvelles organisations cette fois-ci qui apparaissent. Tiens, j'ai Sanofi qui fait des choses sur ce sujet-là. l'université de Montpellier, l'université Notre-Dame de Louèze. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Oui, il y a d'autres personnes par rapport à tout à l'heure. Patrick Cancel qui a l'air d'être l'expert, l'expert le plus fréquemment cité du sujet avec d'autres. Christian Arbulot toujours. Et puis, j'en ai d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a la dernière. j'ai Louis XIV aussi qui apparemment est spécialiste sur l'intelligence économique. Donc typiquement, voilà, cette personne-là, trois petits points cachés. C'est peut-être un login, non ? Voilà, à la prochaine fois que je lancerai la recherche, celui-ci disparaîtra. Et puis, les sources, voilà, etc. Et puis, je vais pouvoir demander aussi à dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des pépites d'informations ? Montre-moi seulement les PDF, les PowerPoint. Hop, et je vais trier ça par date de publication décroissante pour voir si j'ai des informations récentes. Oui, j'ai des informations relativement récentes. 16 février 2024. OK, il y a pas mal de fiches formation. La région Normandie aussi qui a pas mal de choses à dire sur le sujet. L'ENSIB. revue-rideau.com Alors ça, est-ce que c'est bien ça ? Ah bah oui, c'est un professeur de droit de l'ESSEC qui a écrit ça. Ça m'a l'air assez récent. C'est de 1er novembre 2022. C'est pas hyper, hyper récent, mais bon, c'est pas trop, trop vieux non plus. Ça peut quand même servir. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça naviguer dans l'information et ces PDF, ils viennent de quelles sources ? Eh bien voilà, voilà des sources qui sont des sources fournisseuses de PDF. Eh bien voilà, la fameuse revue-rideau, actulegence.com aussi. Des sources suisses également. Et je vais pouvoir en fait traiter ces résultats qui viennent du web, potentiellement du web profond et du web invisible parce que vous voyez que sur cette requête d'intelligence économique, j'ai combien ? J'ai 2646 résultats, donc j'ai de quoi faire. Et je peux traiter ça très exactement par les mêmes biais d'analyse que les résultats de ma veille quotidienne. Voilà, donc on est capable d'appliquer ces traitements d'intelligence économique et d'extraction de termes du Thésaurus et de construction de cartographie et d'insertion dans le dashboard sur des masses importantes d'informations qui rentrent dans la plateforme. Voilà, donc on tenait absolument à vous montrer ça et puis voilà, ici les tags qui viennent du Thésaurus. Donc on tenait absolument à vous montrer ça parce que c'est vraiment notre différenciation, cette capacité à partir de la page blanche de construire un sujet d'une manière un petit peu itérative entre ce qu'il y a sur le web visible, ce que l'outil trouve sur le web profond, identification des sources, connexion, insertion des sources dans la plateforme, enrichissement de la veille, etc. Et derrière, diffusion de tout ça. Rien ne m'empêche de diffuser directement des documents qui sont ici, de les passer dans cette zone documentaire pour qu'ils soient considérés comme des résultats de la veille comme les autres. Le Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Les deux processus se complètent. La recherche fouille, exploration du web vient compléter le processus de veille. C'est sûr que ça peut être utilisé en amont, mais ça peut être utilisé pour compléter le sourcing par la suite. C'est ce que l'on fait aussi chez nos clients. On dispose aussi d'une API. Ce n'est pas montré là. ça veut dire que tout ce qui peut sortir qui a été validé par la plateforme ou par une personne, ça peut sortir un format un peu plus mécanique, un peu plus programmatique, ce qui est intéressant pour des histoires d'intégration. On ne vous a pas montré trop la partie ensuite collaborative, collective qui va se passer soit dans le système d'information du client, parce qu'il y a des choses qui marchent très bien chez le client, donc on va se plugger dessus, soit sur un module collaboratif qui est le nôtre, qui est, je dirais, une collaboration autour d'espaces, je dirais, d'échanges et de discussions d'informations. On peut activer des commentaires et la personnalisation de la charte graphique va très très loin parce qu'on s'entend quasiment dans tout ce qui est charte graphique du client, intranet et ce genre de choses. Quelque chose que j'ai complètement oublié de mentionner, c'est que bien évidemment, chaque client a la possibilité de personnaliser ses bouquets de sources. Vous voyez ici, dans la partie silos, ce sont les bouquets de sources. Donc on a un silo qui s'appelle référence et un silo qui s'appelle réseau social qui sont des bouquets de sources gérés par le client, l'utilisateur de la plateforme de collecte. Donc là, on en a deux mais on pourrait en avoir autant qu'on en veut. Il y a un ensemble de silos qui sont préfixés par Ixo, qui sont en fait des sources de références que l'on met à disposition de tous nos clients. C'est-à-dire que même en partant de la page blanche, quand le client n'a pas commencé à connecter une seule source dans son environnement, il a des sources de références sur l'aéronautique, l'agriculture, l'automobile, les appels à projets, la chimie, j'en passais des meilleurs, on en a, je crois qu'on a une trentaine de silos comme ça avec environ 2000 sources de références, encore une fois, sachant que ce sont des sources qui sont connues de tout le monde à priori, mais on laisse la possibilité à nos clients d'utiliser les smart bots pour identifier des sources peut-être un peu plus différenciantes et à ce moment-là, il va les mettre lui-même dans ces silos à lui qui ne sont bien sûr partagés avec personne. Notez que le sourcing client est propre, enfin, lorsque le client fait son propre sourcing, il reste propre à son environnement, on ne partage pas les sources des uns et des autres, c'est nous qui décidons à un moment donné de passer certaines sources en mode référence, il faut qu'on a quelques règles là-dessus, donc il faut que ce soit transverse et que ça puisse servir tout un ensemble de clients, de projets, de processus, mais voilà, la plupart des sources sont propres aux clients. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions ? Il peut s'agir de sources payantes par exemple ? Alors, oui, tout à fait, on ne vous l'a pas montré, mais dans la partie prise en compte des sources, il y a effectivement un aspect sécurité où on peut saisir un nom d'utilisateur à votre place, si c'est sur une API, on peut saisir une clé d'API, etc. On supporte six ou sept modes d'authentification, donc dans la majorité des cas, effectivement, on arrive à s'authentifier. Il arrive que sur certaines sources payantes, il y a des mécanismes volontairement mis en œuvre d'une complexité telle qu'on n'arrive pas à passer la barrière de l'authentification. ça peut arriver. Moi, j'ai une question sur la gestion des recherches multilingues ou des sujets qui peuvent amener plusieurs langues. Est-ce que vous avez une découverte du web visible et comment ça se gère si vous avez des résultats en anglais, en allemand, en espagnol ? Quand j'ai cette liste ici, je peux sélectionner par exemple la page courante et puis j'ai ici une action traduire. Donc si j'ai des résultats en chinois, par exemple, qui arrivent, parce qu'on peut tout à fait avoir une requête en chinois avec des smartbots en chinois qui tournent pour ramener du contenu chinois et puis je vais les avoir ici et je vais demander à les traduire. Voilà. Là, on a configuré que l'anglais et le français dans cette plateforme. On supporte une trentaine de langues et donc on a tout à fait la capacité à ramener des documents du web chinois et à les traduire ici au niveau de notre interface. Alors sachant que ça va être une traduction à ce niveau-là, si derrière, c'est une traduction assez généraliste, on est basé sur les traductions de Microsoft Azure si je me souviens bien. Si on a besoin d'une traduction hyper pointue d'un PDF qui fait 50 pages, etc. Voilà, il est quand même conseillé de passer par des outils de traduction en général spécialisés et disponibles en interne chez le client. Mais voilà, pour cette traduction globale, on va dire, qui permet de se rendre compte de quoi parle le document, on le gère à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant la possibilité comme ça d'identifier des sources assez aisément. On voit là, on a un clin d'œil qu'on arrive à en identifier quand même pas mal. C'est vrai que c'est une focalité qui est vraiment sympa. Et après, par exemple, si on a des sources un peu spécifiques, c'est vrai que là, on va passer du coup par votre intermédiaire pour paramétrer leur surveillance ou est-ce qu'on a une marge d'autonomie pour mettre en surveillance une source qui serait un peu compliquée avec, je ne sais pas, effectivement, un login, un mot de passe ou des choses comme ça. Est-ce qu'on est autonome ou est-ce qu'on passe par vous ? Non, vous êtes autonome. Alors, il y a une petite formation. En fait, c'est un module de formation qui existe pour apprendre à le faire. Alors, je ne sais pas si on montre quelque chose. Après, ce qui se fait très, très simplement, c'est le RSS, bien évidemment, le scrapping sur des sites web simples. Et puis derrière, effectivement, s'il faut rentrer un petit peu plus dans le détail de la source, il n'y a pas de compétence technique à avoir. En fait, ce qui est demandé aux clients pour être capables de prendre en compte des sources un petit peu complexes, c'est d'être capables d'aller regarder, d'identifier la balise CSS qui correspond à un bloc de texte ou des choses comme ça. Si jamais, effectivement, les outils de scrapping visuel que l'on fournit ne suffisent pas à passer sur ce site-là, il y a une formation pour apprendre à le faire un minimum où il faut être capable d'analyser un petit peu la structure d'un CSS et d'un HTML. Oui, Marc, tu veux dire quelque chose ? Oui, en fait, on vous a préparé deux, trois petites vidéos, donc on peut les passer à la limite pour vous montrer ce que ça donne sur le... éventuellement le scrapping, entrer en... qu'est-ce qu'on avait mis ? Ah oui, un flux RSS, ça sort de deux, mais ça, le flux RSS, à la limite, ce n'est même pas la peine. Mais bon, voilà, à la limite, on peut regarder si vous voulez, on peut le repasser après, le temps que Dominique retrouve ses petits. Mais voilà, c'est faisable, ça se fait, on a des clients qui se débrouillent très bien tout seuls. Bon, dans certains cas, lorsqu'il y a plusieurs méthodes soit d'authentification ou de rentrer dans les moteurs, des choses comme ça, on nous pose des questions, il y a une notion de support par rapport à ça où carrément, nous, on vient, on rajoute la source et puis ça se passe bien. Et bien voilà. Alors, on a effet là-dessus sur celui-là. Alors oui, je commence peut-être par le flux RSS. Oui, je vais ouvrir le flux RSS. On l'a filmé pour être sûr d'éviter tout effet des mots. On a été échaudé un petit peu par des choses comme ça donc on préfère assurer. Donc voilà, la prise en compte d'un flux RSS, vous allez voir. Voilà, ça se passe dans les stylos, les fameux bouquets de sources. Je vais ajouter une source, une source RSS. URL du feed. Voilà, next. Donc on dit ce qu'on a lu dans le feed. Il y a bien une date, il y a bien une image, il y a bien une description. Je confirme. Là, je tombe sur l'assistant plus détaillé. Et vous voyez, entre guillemets, vous voyez là, il y a un onglet options avancées. C'est ici qu'on va pouvoir saisir un mot de passe, un nom d'utilisateur, voilà, des options de sécurité qui peuvent... On n'a pas voulu en fait rentrer trop dans le détail à ce niveau-là, mais voilà, on a des onglets où là, on va retrouver l'URL du fil RSS. Là, on va retrouver les notions de planification. Quel jour est-ce que cette collecte tourne ? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour ou une seule fois par jour ? À quelle heure ? Et les options avancées pour saisir une authentification. Et entre parenthèses, là, quand j'ai fait le petit film, je ne me suis pas rendu compte que la langue configurée par défaut était l'allemand. Et j'enregistre et voilà, ma source est sauvegardée. Donc ça, c'est pour la partie RSS et je dois avoir une partie scrapping. Voilà. On est au début. Donc là, on va passer par l'URL du site lui-même. Donc, je vais demander à ajouter une source, une source de type HTML. Donc là, je tombe directement sur l'assistant. Je lui saisis un titre. L'URL de départ. Et je vais récupérer l'URL d'un des articles qui m'intéresse. Et dans la partie contenu, activer un assistant visuel. Et puis là, je vais juste retrouver les champs qui m'intéressent. Voilà, le titre et le contenu. Voilà. Bon, la date, là, elle est sur un format particulier. Et je save. Et voilà. Et donc, ma source. Voilà. Le contenu est déterminé. Et le titre est déterminé. C'est le principal don dont j'ai besoin. Après, il y a un traitement qui est fait sur la date. Oui. Oui, là, il faut un petit traitement particulier sur la date parce que la date, elle était au format il y a trois jours. Donc, en fait, l'outil est en natif, effectivement, et pas nativement capable de le prendre. Donc, il faut appliquer une petite transformation sur la date. Mais c'est justement l'objet de la formation qu'on dispense sur la prise en compte des sources et être capable de faire des adaptations comme celle-ci. Voilà, je pense qu'on a montré le principal de ce qu'on souhaitait montrer. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça donne côté client ? Je ne sais pas s'il y a un exemple qui est montrable pour avoir une idée de ce qu'on leur livre sous forme de... Vous parliez tout à l'heure des plateformes web auxquelles vous leur donniez accès. Donc, du coup, je me retrouve sur mon environnement. Alors... Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, j'imagine ? Oui. Parfaitement. Alors là, je suis dans un environnement, une démo plutôt orientée agri, agro, agritech, agitech et tout cet ensemble dont l'objectif est d'identifier un tout petit peu ce qui va nous amener des appels à projets, identifier des startups, voir aussi tout ce qui est un peu problématiques phytosanitaires dans le domaine. Il y a des cartographies, évidemment, tout ce qui est marché. Donc, même principe, on a mis en place avec l'outil de veille toute une veille. Donc, on va voir ici les veilles actives, les appels, le marché, le phytos, les publications scientifiques, le réglementaire, les startups, etc. Et de l'autre côté, en fait, on va le voir, moi, en tant qu'administrateur, j'ai pas mal de liens. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse ici, vous avez un autre icon d'administration, vous avez des tutoriels en ligne, l'accès au support et puis l'accès au portail collaboratif qui va montrer en fait, d'une manière un peu différente, donc complètement personnalisable en termes de chart graphique. On a des clients qui veulent les menus en haut, il y en a qui les veulent sur le côté, il y en a qui ne veulent pas de menu. Voilà, la possibilité d'abonner chacun des utilisateurs de la plateforme aux rubriques qu'ils veulent et surtout, en fait, ils vont se concocter leur propre newsletter en disant, moi, tous les jours, je veux des news sur le marché et une fois par mois, tu vas me faire une newsletter sur les publications, scientifiques par exemple. On peut réintégrer la notion de tableau de bord, on va y aller tout de suite, comme ça, ça permet de voir aussi que les graphiques que l'on a fait d'un côté, on peut les importer. Alors, c'est très bien comme exemple parce que ça permet de dire et de montrer que les graphiques, on peut les intégrer dans le système d'information. c'est hyper important en fonction de nos clients qui sont quand même de jolis PME, ETI, parfois à grands comptes, ils ont un système d'information qui est quand même assez souvent performant donc on va venir s'intégrer dedans et donc là, on peut naviguer dans les dossiers de veille où je vais me dire tiens, je vais voir la publication scientifique, on parle de quoi ? Voilà, on parle d'application à quoi ? À la météo, au monitoring, au sol, donc je vais aller voir par exemple ce qui se fait en irrigation et je vais filtrer mes publications, je vais voir les meilleures sources, les pays qui sont cités, etc. Tiens, d'ailleurs, sur cet exemple, on a aussi, vous voyez qu'on a plusieurs tableaux de bord et là, on a un tableau de bord de pilotage qui va permettre de voir, alors là, j'ai beaucoup de filtres qui sont activés donc je vais les désactiver. Donc là, on est sur un tableau de bord de pilotage plutôt pour les chargés de veille et ça permet de voir que, par exemple, on a beaucoup de publications scientifiques, beaucoup d'informations marchées, par contre, après, il nous manque un peu des informations sur la sustainability, développement durable, la partie réglementaire et sur les AAP, ça vient de BPI, on le voit ici, le top source, c'est la BPI, c'est la référence. Après, on peut aller chercher des choses aussi au niveau Europe. Et grosso modo, comment ça se dit ? Les gens peuvent ensuite, les utilisateurs lambda sont souvent, enfin, quand je dis lambda, c'est de l'entreprise, de l'organisation, il y a souvent un SSO qui est mis en place qui fait qu'ils se connectent là-dessus sans se loguer finalement, mais ils sont authentifiés et sécurisés, on est sur du HTTPS d'ailleurs, et puis par la suite, j'accède à une information, le cadre documentaire ici, je peux le modifier, c'est-à-dire, c'est personnalisable aussi. On a des clients qui vont venir mettre des systèmes de sélection et des systèmes de validation qui leur sont propres, avec des champs propres. Ce n'est pas forcément un like où je mets de côté ou un dislike, ça va être, ça a l'intérêt marqué, ça c'est technologique, là, pourquoi pas, on a un bouton qui pourrait être, qui pourrait dire, je ne sais pas, élément stratégique pour notre réflexion, par exemple. On peut rajouter des commentaires, on peut être, tiens, d'ailleurs, c'est en anglais, on peut le mettre en fait, alerter s'il y a de nouveaux commentaires sur un dossier, et puis au final, en back-office de ce type d'outils, on est capable aussi de dire, en fait, vous avez des rubriques qui marchent très très bien, vous avez des documents qui sont super lus, et puis après, vous avez des lignes d'information où il y a un peu moins de connexions ou ce genre de choses, donc, il serait peut-être temps soit de modifier la veille, soit d'aller directement, enfin, de la supprimer, quoi. Donc là, on avait, j'ai tapé exosquelette, mais ce n'était pas génial en termes de recherche, on va en tomber une autre parce que je sais qu'il y a un peu plus. Et voilà, moteur de recherche plein texte, aussi performant, pour ajouter, dans certains cas, dans certains projets, des fichiers, des fichiers PDF aussi, qui peuvent être attachés à chaque information. Voilà, c'est assez multiforme, dans le sens où c'est extrêmement personnalisable, et c'est aussi à partir de ce type de module qu'on va automatiser l'envoi de newsletters parfois un peu plus complexes ou éditorialisés, qu'on va pouvoir rajouter aussi selon des définitions clients, des fiches sur des acteurs, des sociétés, des pays. En fait, la manière dont on classe l'information ici, on fait quasiment ce que l'on veut, pourquoi pas rajouter des champs qui sont liés je dirais à une analyse interne ou une façon de faire interne, parfois des documents liés à de la confidentialité. Notez que, en fonction du groupe de l'annuaire, enfin qu'on récupère de l'annuaire ou des droits que l'on va mettre, tout le monde ne voit pas tout, ce qui permet de re-siloter l'information, même si c'est vrai qu'on aime beaucoup décloisonner, c'est un peu le principe de la veille, bon, parfois il y a des informations qui sont d'un niveau de confidentialité assez élevé, on recommande parfois de ne pas toujours tout mettre là-dessus et puis il y a des choses que l'on ne voit pas. Les remontées terrain aussi peuvent rentrer dans l'application collaborative avec un système de modération qui peut être activé par le client ou pas. On a eu des systèmes libres où il y avait des remontées terrain libres et ça se passait très bien, puis il y a eu d'autres systèmes où il fallait un peu plus de modération par un administrateur interne qui va être capable de dire cette information on l'a déjà mise ailleurs ou celle-ci on ne va pas la mettre là-dedans on va plutôt la transmettre à une autre personne. Voilà, j'ai un peu c'est voilà, c'est notre module là il est personnalisé d'une certaine manière avec des couleurs de cette manière mais cette personnalisation est faite mais on a d'autres possibilités, d'autres agencements et ça en général on le fait à façon avec le client pour que les taux de lecture soient très bons on s'adapte vraiment à l'organisation du client parce que c'est important en tout cas sur ce point. Ben voilà, j'ai un peu fait le tour est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? C'est vraiment très complet c'est vrai que sur tout le cycle de veille c'est vraiment top et est-ce que c'est un peu la question tarte à la crème mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative est-ce que ça c'est des choses que vous expérimentez de pouvoir faire je ne sais pas des synthèses de plusieurs articles ou des résumés des choses comme ça ? Alors oui, complètement d'ailleurs la semaine dernière avait lieu enfin ça veut dire qu'on est le 25 mars et donc la semaine précédente avait lieu le salon de documentation on a animé un atelier sur ce point qui nous a permis de montrer où est-ce qu'on en était donc l'intégration de fonctionnalités évidemment de résumés de documents de résumés plus traductions on avait fait un test on avait montré quelque chose d'assez sympathique sur traduction en chinois et résumés automatiques juste derrière ça donnait une très bonne vision on intègre aussi des notions de prompt alors des promptes intégrés où on va pouvoir faire des formes de résumés un peu spécifiques par exemple des exécutives summaries des listes de points des choses comme ça et on va travailler sur plusieurs axes notamment vraiment outiller je dirais le le chargé de veille pour qu'il aille un peu plus vite avec tout un ensemble de fonctionnalités que l'on va sortir sur 2024 2025 et je crois que je n'ai pas toutes les informations de la production mais je crois que d'ici 15 jours on va officialiser la sortie déjà des premiers modules LLM autour du résumé traduction et tésorerie génération tésorerie automatique c'est ça c'est la première flopée et l'horizon c'est environ une quinzaine de jours donc trois axes de travail la productivité l'aide à l'analyse et puis la pertinence globale du système c'est à dire que nous aussi on va intégrer des choses dans notre système pour l'améliorer améliorer la pertinence globale et que ce soit vraiment très très spécialisé pour nos clients qui attendent ça aussi de nous mais effectivement ça bouge beaucoup depuis l'année dernière sur les IA génératives c'est confirmé bon bah génial et bah merci beaucoup je sais pas si Arnaud t'as une autre question éventuelle non non c'est pour le coup très complet c'est très bien d'avoir précisé justement sur la partie client un peu bien usagé pour voir de l'autre côté ouais c'est une partie importante et c'est vrai qu'on a on aime bien quand même avec nos clients apporter l'information au bon endroit et le bon endroit c'est souvent des modules qui leur sont propres des fois on a des petits bouts d'informations qui vont remonter vers des outils comme Salesforce ou des choses comme ça donc c'est vraiment ça peut prendre n'importe quelle forme et c'est important chez nos clients de pouvoir disposer de l'information au bon endroit je voudrais rajouter que voilà le marque a montré la plateforme collaborative mais comme je vous le disais tout à l'heure on a certains de nos clients dont les destinataires de l'information en fait travaillent directement aussi là dans la plateforme de collecte c'est à dire que ils ont juste accueil et puis documents et quand ils vont dans documents et bien ils ont un ou deux dossiers qui sont les dossiers où ils retrouvent l'information qui leur est destinée et ils travaillent ici et puis ils ont potentiellement accès au dashboard pour naviguer dans l'information qui leur est mise à disposition à travers le dashboard et voilà ils travaillent directement là sans passer par une autre plateforme parce qu'en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que ici tous les dossiers en fait on peut appliquer des politiques de gestion des droits et donc je peux dire que l'intelligence économique il n'y a que quelques utilisateurs qui voient ce dossier là aux Indes quelques autres donc c'est entièrement personnalisable et on a la possibilité d'alimenter des utilisateurs finaux directement à travers cette plateforme là sans ajouter un autre outil que ce soit le nôtre ou que ce soit celui du système d'information et on a la愿 il n'y a pas un autre outil Sous-titrage FR ?